Salut à tous c'est Zouigui et oui c'est la cinquième vidéo et aujourd'hui c'est la FESTE 500 vidéos sans déconner ça y est déjà putain mais c'est un truc de fou on dirait que ça fait hier que j'ai commencé quoi sans décoller ça fait hier que j'ai commencé mais non j'ai commencé en fait le 24 décembre 2007 et ma toute première vidéo le 24 décembre 2007 c'est quand même incroyable ça sans déconner ça fait donc plus de 9 ans 9 ans parce qu'on est en 2016 là ben non ça fait quoi ça en vrai parce qu'il y a 7 ans ça faisait 14 ça fait 15 ça fait 8 ça fait 8 ans en fait ça fait 8 ans et presque moins 8 ans 8 ans que je fais les vidéos je suis à 500 vidéos et pour être franc là à l'heure actuelle j'ai 3050 abonnés c'est pas énorme en 500 vidéos et en 46 ans de vidéos c'est pas énorme mais franchement merci à vous tous j'ai dépassé la barre des 3000 en plus je suis à 2500 vues 500 vidéos 8 ans de vidéos c'est énorme franchement merci vraiment à vous tous à tous ceux qui mettent TD j'aime qui vous abonnez qui regardent des vidéos qui parlez de moi autour de vous et tout franchement merci vraiment mais énormément à vous tous ça me fait plaisir franchement je compte pas arrêter pour l'instant tant qu'il y aura des exclus consoles de moins en moins mais tant qu'il y aura des exclus consoles surtout nintendo de la bombe tant qu'il y aura plein de jeux sur pc tant qu'il y aura des téléphones de plus en plus puissants qu'il y aura des vidéos déballées etc ça ça ne l'attrache jamais je continuerai de plus en plus et au départ justement voilà aujourd'hui c'est l'histoire de Zugi Bobo mon histoire à moi du youtubeur du petit youtubeur comme ça et franchement voilà j'avais commencé donc le 24 ans 2017 avec un jeu c'était audition de la playa à la playa non mais voilà c'était un jeu de rythme bizarre un peu chelou et je voulais faire partager ça parce que c'était pas très connu et tout et depuis le départ mon objectif c'est de de m'enseigner de connaître un maximum de choses pour ensuite tout vous partager oui voilà pour aller sur youtube parler de tout partager tout ce que je connais tout ce que j'ai pour faire découvrir un maximum de choses et voilà et franchement en moyenne j'ai 500 vues environ par vidéo par moyenne mais il y en a que ça arrive même pas 300 il y en a que ça arrive à 2000 donc en moyenne c'est 500 vues par vidéo je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est ça c'est correct après il y a quoi aussi je sais que en 2015 donc toute l'année 2015 donc cette année qui a eu j'ai eu quoi en tout il y a eu en tout de mes vidéos 260 000 vues ouais cette année j'ai accumulé 260 000 vues donc ils sont ajoutés à mes 2 500 000 et en tout il y a eu environ 780 000 minutes vues donc en gros durant l'année 2015 il y a eu 780 000 fois salut à tous c'est Swiggy comme ça quoi c'est énorme franchement c'est énorme sachant qu'en 2014 on va faire toutes les années non plus mais en 2014 c'était un peu plus quand même il y avait eu 280 000 vues et en temps c'était dans les 810 000 minutes à peu près donc voilà entre 2015 2014 un petit peu baissé mais en général ça stagne ou alors ça augmente donc ça fait vraiment plaisir merci encore à vous tous vraiment après il faut savoir que cette année il y a eu pas mal de j'aime il y a toujours des j'aime pas mais en tout en tout je crois de mes 500 vidéos en tout il y a eu plus de 9000 j'aime et un peu plus de 1500 j'aime pas quand même mais bon ça va il y a beaucoup de j'aime ça fait plaisir bon après souvent les gens ils oublient de mettre j'aime ou ils ne sont pas connectés à leur compte ou quoi bon voilà c'est pas grave mais moi ce que je veux c'est vous apprendre des choses faire découvrir des choses et si j'y arrive franchement mais je suis plus heureux vraiment et en tout donc de toutes les vidéos confondues écoutez bien vous êtes d'accord j'ai 500 vidéos et 2 millions 510 mille vues et bien il y a eu 2 millions 843 mille 200 minutes vu de mes vidéos c'est quand même énorme je trouve que pour quelqu'un qui partait comme ça faire deux trois jeux de trois conneries pour faire découvrir de trois trucs quand même voilà donc vraiment comme une fois c'est tout ça c'est grâce à vous uniquement grâce à vous à mes abonnés à ceux qui regardaient à ceux qui mettaient j'aime vraiment merci merci encore du fond du coeur vraiment après donc quand je vous ai dit j'avais commencé le 24 décembre 2007 d'ailleurs dans la description je mettrais les dates clés on va dire de ma chaîne avec dessous le lien de toutes les vidéos on va faire un petit récap vite fait comme ça et donc voilà 24 décembre 2007 première vidéo et la première vidéo où j'apparais c'était la centième et oui la centième et c'était le 17 septembre 2008 donc un presque un an après ma première vidéo j'avais fait déjà la centième sans déconner et là à l'époque où j'avais même pas d'appareil photo rien c'était le téléphone et ça filmait quoi en 240p un truc comme ça c'était pourri quoi sans déconner et après j'ai filmé en 720p enfin il y avait le son qui était en mono on m'entendait pas trop c'est un moment 720p et ça c'est arrivé le 9 décembre 2008 et oui 9 décembre 2008 c'est c'est un truc de fou et ensuite il y en a beaucoup et comme moi j'ai grandi avec le rétro ouais parce que j'ai eu ma première console et mon premier jeu c'était Bugs Bunny c'était sur NES et j'avais 4 ans à peu près et donc j'ai fait ma deuxième chaîne ma chaîne Retro Zugi je vous invite vraiment à y aller ceux qui aiment le rétro et c'est ça c'était le 31 août 2011 c'était la 210ème vidéo je crois mais je suis plus sûr et voilà c'était énorme franchement voilà maintenant donc tous les 15 jours sur ma chaîne secondaire rétro je fais des vidéos et je vous invite à aller voir vraiment parce que c'est sympa et après ma première vidéo 1080p parce que oui après 720 il y a 1080 et là il y a le son stéréo et c'est avec cet appareil photo numérique là justement et c'était quand c'était le 5 avril 2012 ouais le 5 avril 2012 je me rappelle c'était franchement excellent et ensuite c'est bien beau de filmer avec ça mais moi j'ai envie avec mes propres moyens vous voyez gros budget gros budget attention j'ai envie de vous faire les meilleures vidéos possibles le meilleur son la meilleure qualité et pour ça franchement il faut sur pc c'était avec frappe soit avec action et ça c'était avec grid le premier jeu c'était grid que j'ai filmé directement avec un logiciel de capture et c'était le 29 mai 2013 voilà le 29 mai 2013 là j'ai commencé à être un peu plus pro meilleure qualité du vrai 1080p pas filmé avec l'appareil photo mais directement pris en capture de de l'ordi quoi de l'écran et après il y a le 60 fps parce que oui c'est vous il y a 720p 1080p 60 et là c'était avec grid 2 et ouais grid 1 c'est la première fois où j'avais capturé le pc et grid 2 la première fois où il c'était en 60 1080p 60 et c'était le 29 mai 2013 et à l'époque sans déconner youtube n'était pas encore en 60 mais j'avais uploadé ma vidéo en 60 et quand youtube est passé en 60 eh ben ma vidéo apparemment je peux la visionner en 60 à vous de me dire si oui ou non mais moi quand j'avais fait un peu j'avais regardé je pouvais l'avoir en 60 c'est énorme quand même donc voilà et après bien sûr on parle de pc mais aussi les consoles les consoles ça sert pour les exclus même si actuellement les exclus il n'a plus à part sur nintendo comme je vous l'ai dit encore c'est nintendo voilà ça reste exclu ça c'est bien mais après tout ce qui est play 4 tout ce qui est sony tout ce qui est microsoft avec xbox et tout sans déconner c'est le trois quarts des jeux sont aussi sur pc quoi donc voilà quand on peut faire moi je joue sur pc et moi j'ai terminé 80p et graphique ma fond fluidité tout ce qu'il faut et là donc le premier la première vraie capture avec ma console c'était donc avec la game capture le meilleur et ça c'était le 18 octobre 2013 ouais ouais avec un gâteau et le meilleur directement et ensuite il ya eu des vidéos en 4k et vidéo en 4k le seul la seule possibilité que je peux faire pour faire des vidéos en 4k c'est avec mon téléphone le hoppo et donc la première vidéo 4k même si la qualité n'est pas exceptionnelle c'était le 5 juillet 2014 donc oui sur ma chaîne juggiepopo il y a une vidéo en 4k c'est énorme quand même le 5 juillet 2014 donc il y a un peu plus d'un an et demi donc voilà et ensuite quoi après 1080p il y a quoi le 2k et maintenant avec les jeux pas trop communs on peut faire du 2k et ma première vidéo 2k c'était le 21 octobre 2015 avec Tales of Zestria sur pc bien sûr et c'était il n'y a pas si longtemps vous voyez il n'y a pas si longtemps je venais à peine passer en 2k ça dépend des jeux mais voilà et la vraie vidéo 2k60 c'est Senseïa Soldier Soul voilà je suis moi qui a commencé avec ses vidéos filmées en téléphone en 240p je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et donc en octobre là même pas non le jeu qui est sorti en novembre mais pas si longtemps que ça en 2k60 franchement je suis content de voir l'évolution je suis content de voir que grâce à vous j'ai pas mal de vues pas mal de j'aime ça me motive à améliorer encore plus à tester encore plus de choses faire plus de vidéos de tests de déballage d'essayer de faire les meilleures vidéos possibles franchement merci à vous franchement vous m'encouragez vous j'ai pas de mots c'est énorme franchement c'est énorme vraiment énorme quoi c'est magnifique c'est excellent c'est magique donc voilà merci à tous de me suivre 2016 j'espère que c'est l'année où il y aura un peu plus d'exclus play 4 et one le wii u là j'espère qu'il y en a déjà eu pas mal d'exclus wii u et d'ailleurs l'exclus wii u ça surpasse les exclus play 4 et one mélangé quoi donc voilà j'espère qu'il y aura plein de jeux pc mieux connaît voilà j'espère que ça va être de la banque y aura plein de vidéos déballage de nouveaux téléphones j'espère qu'il y aura plein de trucs de fou pour vous en 2016 et sinon voilà merci encore à vous tous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'aller voir la chaîne secondaire rétro zougi d'aller voir aussi en description enfin dans la description tous les liens avec les titres de ce que je viens de dire là actuellement n'oubliez pas aussi d'aller sur ma chaîne et dans les playlists parce que j'ai fait des playlists vraiment que ce soit sur rétro zougi ou zougi popo et des playlists par console par par thème donc les déballages les jeux pc les jeux les jeux xbox one play 4 les jeux on va dire portable ds 3ds etc j'essaie de faire le mieux possible pour vous j'espère que ça vous plaît ça vous a plu que cette vidéo là vous aura plu vous avez appris un peu plus sur moi et donc on se dit rendez vous là dans pas longtemps pour un déballage d'une console vraiment spéciale que j'ai vraiment envie de vous montrer allez merci à tous et à la prochaine merci